Donc je m'exprimerai ici à propos des délibérations 3 et 4 qui concernent toutes les deux la stratégie alimentaire et agricole. Alors notre groupe se félicite de la démarche menée en associant de nombreux partenaires pour la définition des orientations du projet alimentaire interterritorial. Je pense que chacun ici souscrit à la majorité des axes et objectifs retenus. Nous considérons pour notre part qu'ils vont plutôt dans le bon sens. Nous sommes tout de même sceptiques quant à la partie qui concerne l'assiette et l'alimentation qui visent à faire évoluer les régimes alimentaires. Vous connaissez notre réticence vis-à-vis des stratégies qui entendent expliquer aux habitants comment ils devront consommer, comment ils devront se comporter. Cette incursion dans leur liberté, les plus basiques, ici la manière dont ils souhaitent s'alimenter, nous dérange toujours. Il y a d'ailleurs quelque chose d'un peu ridicule à fixer des pourcentages pour ce genre d'objectifs, comme si, parce que l'on a écrit quelque part dans un document stratégique, nous ayons créé comme ça, par la force de la volonté, 60% de flexitariens, 30% de végétariens, ou encore mieux, 40% de la population dont l'alimentation est composée de 70% de produits issus de l'agriculture biologique. Vous conviendrez que c'est un petit peu hors sol. Venons-en maintenant à la stratégie de la ville de Grenoble pour une alimentation durable, éthique, inclusive et résiliente. Un nouveau rapport dans la droite lignée de cette succession de délibérations cadres depuis le début du mandat, dont on peine à chaque fois à voir les effets concrets. On retrouve donc, comme d'habitude, cette accumulation de poncifs et ce verbiage abscon dont Antoine Bach s'est fait le spécialiste. Vous ne manquez évidemment pas de vanter votre action, finalement assez maigre. On a un peu plus de plats siglés et galimes que l'obligation légale, et nous nous inscrivons dans une démarche de réduction du gaspillage alimentaire. C'est à peu près ce qui est fait partout ailleurs, d'ailleurs. Vous omettez tout de même que le menu végétarien dans les écoles, que vous avez tenté d'imposer à grand renfort de communication, en en faisant le menu de base, est boudé par une immense majorité des familles. Je ne peux également pas croire que vous n'avez jamais été confronté à ces nombreux parents, parfois même au propre personnel de la ville, très critiques à propos de ce qui est servi à leurs enfants dans les écoles et les crèches. Bien évidemment, on ne retrouve rien de très concret en matière de proposition dans cette délibération cadre. Nous aurons l'occasion, plus loin dans ce conseil, de voir à quel point ce genre de document, dont vous êtes très friands, n'engage que ceux qui y croient ou font semblant d'y croire, d'ailleurs. Comme d'habitude, on retrouve tout le champ lexical de ceux qui ne font pas grand-chose, en fin de compte. « Étudiez la possibilité, étudiez la faisabilité, le classique, très classique, amplifiez la transition, favorisez les pratiques, mutualisez les réflexions, fluidifiez les échanges. » Sans oublier, évidemment, et c'est votre spécialité, de communiquer quelques nouvelles idées de chartes et collectifs auxquelles adhérer. Toutefois, vous semblez, je dis bien « vous semblez », cette fois assez conscient du vide de ce que vous nous soumettez, puisque vous vous êtes efforcé de préciser noir sur blanc qu'il faudra, je cite, « décliner de manière systématique les axes stratégiques en plan d'action, identifier les porteuses et porteurs de projets inhérents à chaque action, mais aussi estimer les ressources nécessaires à la bonne conduite de la stratégie. » Vous conviendrez qu'il s'agit là des prérequis basiques à n'importe quel plan d'action. Le fait que vous les remettiez à plus tard, donc que vous n'ayez aucune idée de qui fait quoi et de combien ça coûte, nous conforte un peu plus dans l'idée que cette délibération n'a vocation qu'à brasser de l'air, tant elle n'engage rien. Comme pour les autres délibérations au cadre, nous nous abstiendrons de voter ce verbiage que vous nous imposez simplement pour occuper un conseil assez maigre en sujet, après une rentrée pourtant chargée en actualité. Après dix ans de la même équipe aux commandes, les Gros de Blois méritent un peu plus que de simples réflexions, car nous ne vous jugerons pas à l'aune de vos discours cadres et de vos ébauches de stratégie, mais bien sur votre bilan. Je vous remercie. Merci.